Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours sur l'effet poil, effet fourrure en coloriage pour adultes. Tout d'abord, je me présente, mon nom est Simone Collard et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ce vidéo, nous allons parler d'effet poil, fourrure en coloriage pour adultes. On va regarder ensemble un effet visuel de la fourrure. Je vous montre les coloriages que j'ai réalisés sur l'effet fourrure. Et là, attention, l'effet poil, moi je vous parle de ma vision de l'effet poil. On va regarder toutes sortes de techniques. Il n'y en a pas juste une, il y a plusieurs façons d'aborder cette technique-là. Je vais vous dire ma théorie à moi, c'est quoi. On va faire de la pratique ensemble. Je vous ai préparé vraiment un atelier super intéressante. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, évidemment, je vous donne toujours mes recommandations. Sachez que la vidéo est divisée en chapitres. Donc ici, c'est vraiment un cours de coloriage. Donc on donne de la théorie en pratique. On va avoir plusieurs chapitres à regarder ensemble. Donc si vous voulez revenir parce que vous avez oublié un petit bout où vous voulez continuer votre apprentissage, bien, vous pouvez tout simplement passer les chapitres qui vous intéressent moins et aller au chapitre important pour vous. Le matériel utilisé dans cette vidéo, bien là, on va faire ça simple, les amis. On va utiliser du matériel rapide, pas compliqué. Pastel sec, au maquillage, ça peut être également utilisé. On va utiliser les crayons de couleur et pour la pastel sec. On va utiliser peut-être, là, je vous sors les accessoires que j'utilise beaucoup, les tortillons ici ou les estompes pour les crayons de couleur. J'adore. Ensuite, on va avoir quelques accessoires pour la pastel qui peuvent être utiles. Et je ne sais pas, peut-être allons-nous utiliser du Néocolor 2? Je ne suis pas sûre. Donc pour les pastels secs, des petits embouts mousse pour le maquillage, des petits embouts où on met le doigt en éponge. Mon petit doigtier en silicone. Si vous n'avez pas ce type de doigtier-là, gants vaisselle fait le travail, gants chirurgicales fait le travail également. Et là, je veux dire un gros merci à mes abonnés qui me donnent toutes sortes de trucs et qui nous partagent à la famille Simone Collard dans les commentaires leurs trucs et astuces. De cette façon-là, bien, tout ensemble et tous ensemble, on peut s'améliorer. Ensuite, nous allons utiliser des petits cure-oreilles, communément dit, des Q-tips. On a également des petites éponges qui sont collées sur une tige de bois. Donc ça, ce sont ceux que je préfère à ceux-ci personnellement. Et nous avons également des petits pinceaux poils de porc. Donc le poil de porc, c'est un poil qui est très, très rigide. Donc ça peut être utilisé facilement avec l'aquarelle ou les Néocolor 2. On va tout expérimenter ensemble. Pour le papier, ah, j'ai aussi ce petit embout-là qu'on peut acheter sur AliExpress, plein de petits embouts pour le maquillage. Donc pour les... pour utiliser avec les pastels secs ou le maquillage, ça va vraiment bien. Je vous le recommande. Et nous utilisons mon carnet pour les cours de coloriage X-large, canson mix-média. Donc on n'a pas de couche... on n'a pas de couche de protection de papier. On travaille vraiment directement sur le papier. Et vous voyez que mon papier est un petit peu taché parce que, de l'autre côté, on avait fait un cours avec des Néocolor 2. Eh bien, en mettant mon protecteur sur mon... sur mes... mon stylo, mes stylos que je fais, mes carrés et mes petits dessins, ça l'a traversé ici. Que voulez-vous? Ça fait partie de la vie! On débute tout de suite avec les coloriages que j'ai effectués avec l'effet poil ou l'effet fourreux. Donc j'en ai plusieurs. Bon, j'ai dans le Spirit Animals de Anna Kalzon, dans le Magical Dawn. J'ai dans le Dreams of Dragons de Ravine Phelan. Et j'ai également dans le nouveau A Million Magical Creature de Lulu Mayo. Donc là, si ces livres-là, par hasard, vous intéressent, je vous mets les liens amazon.ca.fr en description de cette vidéo. Donc ouvrez simplement votre Amazon ou votre AliExpress pour faire vos achats. Et de cette façon-là, ça va encourager la chaîne de Simone Collard. Et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Je vous mets... attention les amis! Ça, c'est important! Je vous mets un code promo dans la description de la vidéo pour AliExpress. Si vous n'avez jamais acheté de produits sur AliExpress, vous allez avoir un bon rabais entre 5... Ben, je pense que c'est ça. Entre 5 et 10 $ de coupons rabais. Donc c'est un coupon. Quand vous complétez votre achat, dans la section code promo, vous rentrez ce code-là. Il est bon pour le mois de mars. Donc en ce moment-là, vous allez avoir un bon rabais. Et vous avez aussi d'autres codes promo que je vous mets en dessous pour appliquer sur vos achats réguliers. Dans le Spirit Animals, vous allez voir le premier coloriage que j'ai réalisé avec l'effet poil. Donc vous allez voir qu'on peut utiliser l'effet poil sans trop, trop se compliquer la vie. Donc on le voit de près. Vous voyez que juste ici, Anna Carzon a déjà fait des petits poils. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement colorié le visage du chat en mettant mes couleurs que je voulais et faisant un petit dégradé tout simplement et quelques petits effets poils ici au niveau de la barbichette, mais sans plus. Donc ce coloriage-là a été réalisé avec des crayons de couleurs et le fond. Comme vous voyez ici, le fond, ça a été réalisé avec du maquillage. Simplement, donc des ombres à paupières qui a fait un effet un petit peu métallisé. Donc voilà pour ma première réalisation. J'ai choisi une tête de chat simplement. On n'est pas allé dans le trop compliqué, trop complexe avec un chat complet et je me suis pratiquée et j'aime beaucoup l'effet. Encore aujourd'hui, j'apprécie beaucoup ce coloriage-là. Deuxième tentative, nous passons dans le Magical Down. Donc Magical Down avec les Néocolor 2 cette fois-ci. Donc si vous êtes habitués avec la chaîne de Simone Collard, vous savez que c'est le premier coloriage que j'ai réalisé avec les Néocolor 2, avec lequel je suis vraiment contente et très, très surprise du résultat. Donc j'ai fait deux souris. On les a fait ensemble en tutoriel. Vous pourrez les retrouver dans mes tutoriels sur la chaîne de Simone Collard. On a la souris juste ici. Attends un instant, je me cadre. Juste ici. On a une souris qui a été faite différemment de l'autre. Donc j'ai utilisé le même matériel mais une technique inversée. Et ici, je voulais des souris toutouf poilus, là. Des petites boules d'amour de poils, donc blanches. Et vous voyez sur les souris, vous voyez ici un effet d'ombre. Je vais vous le mettre vraiment de près, là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les petites oreilles de la souris, vous voyez, je vais me centrer, là. Donc petites oreilles des souris, on voit le fond et les petits poils par-dessus. Donc ici, c'est la même chose. On sent qu'en dessous de la couronne, ici en bijoux, on sent un petit peu d'ombre. Et la partie ici également est le dessous de la queue. Donc ce n'est pas par hasard, ça a été vraiment travaillé comme ça. Si on regarde la plus grosse souris, là, je m'excuse, je tiens le livre parce que je veux vraiment vous montrer. On voit ici aussi l'effet d'ombre sur le côté de l'oreille, en dessous de la bouche, en dessous du bras, ici. Mais cette souris-là, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à la travailler. Donc avant de vous faire le cours sur l'effet poil, l'effet fourrure, je devais me pratiquer et trouver la bonne technique qui me convient à moi. Ah oui, je reste dans ce livre-là. Et j'ai fait le grand chat avec vous également. Donc, lui, je ne l'ai pas en tutoriel, par exemple, mais je vous ai montré sa progression souvent. Donc ici, toujours au Néocolor 2. Donc vous voyez vraiment les poils de très, très près. Je vais vous monter le livre. Ici, on voit vraiment tous les petits poils individuellement. Donc c'est une technique. Ce n'est pas obligé d'être toujours comme ça, mais c'est une façon de faire et on va la voir ensemble. Donc c'est un peu comme ça, Ensuite, ici, dans le Dream of Dragons, j'ai réalisé au crayon de bois seulement avec les Nyonis. Donc ici, nous avons un beau petit lapin donc réalisé au crayon de couleur. Et vous voyez qu'ici, c'est vraiment du poil et de la fourrure, mais je n'ai fait aucun trait et je n'ai fait aucune fourrure apparente. Donc si je vous le montre de près, vous voyez, c'est vraiment seulement un dégradé de couleur pour créer un effet lumineux et un petit peu arc-en-ciel. Donc aucun effet poil. Mais je trouve que c'est une très belle fourrure quand même, même si on ne détermine pas poil par poil, on est capable de faire des très beaux effets. Donc il suffit de savoir ce qu'on veut faire. Dernier collo que j'ai fait, dans le Lulou Maillot, vous savez que j'adore les Lulou Maillot. Et d'ailleurs, si vous voulez aller fouiner et que vous êtes curieux, allez voir dans ma wishlist.ca.fr et vous allez voir les prochaines choses que je veux m'acheter. Donc si vous voulez m'envoyer une petite pensée, vous pouvez passer par amazon.ca. Alors, et d'ailleurs, je veux remercier tous les gens qui pensent à moi également. Mes deux petites boules de touffes. Mes petites boules d'amour. Regardez-moi comment c'est joli. Bon, ici, ça a été fait au crayon de couleur. Donc, Prismacolor premier, des crayons à la cire. Et là, j'ai voulu faire une toutouffe pâle et ça a donné que l'autre toutouffe est foncée. C'était pas nécessairement voulu, mais j'ai comme changé ma technique pour voir ce que ça donnerait sur le coloriage avant de vous faire le cours et ça a donné une touffe foncée. Donc, ça va être intéressant de voir comment réaliser ça. Ce colo-là, tout le fond a été fait avec du maquillage et ensuite, j'ai complété avec du crayon de couleur par-dessus, stylo gel et un petit peu de stylo pentel hybride brush pour l'effet doré. Donc, très intéressant. Alors, on va voir beaucoup d'effets poils. C'est le sujet de cette vidéo. Donc, on commence tout de suite avec la théorie. Donc, c'est quoi pour moi l'effet poils? Ma théorie sur l'effet poils. Bon, il y a toutes sortes de façons de voir l'effet poils. Il y a toutes sortes d'illustrations et il y a toutes sortes de coloristes. Donc, un effet poils ne peut pas être nécessairement beau dans chaque illustration. C'est vraiment à vous, l'artiste, de décider et de vous dire « Ah bien, ça, ça serait-tu beau? Ça, ça serait-tu pas beau? » Donc, c'est vraiment au choix de chacun et ce que moi, je veux vous montrer, c'est toutes les façons de faire l'effet poils pour moi. Donc, de cette façon-là, vous allez être équipés pour décider de faire les effets que vous voulez. Donc, ici, on va commencer avec le maquillage. Bon, les couleurs vont peut-être sembler un peu suspectes. Je vais prendre avec ma petite mousse comme ceci qui se lave, n'oubliez pas que ça, ça se lave. Là, vous voyez que l'application, elle est très pâle, on va dire. Donc, voilà, un effet très pâle. Tout dépend des outils avec lesquels on utilise et la couleur va se révéler plus foncée. Ça dépend vraiment de ce qu'on prend. Donc là, on va faire un petit chat brunâtre. Et sur ce chat-là, je vais vous expliquer toutes mes théories. Ensuite, on va pratiquer chacune avec des médiums différents. justement, j'ai un poil de chat. donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai un beau petit minou, un beau petit ci à moi, coquin, qui a de la parlotte, les amis, vous l'entendez souvent dans mes vidéos. Donc ici, j'ai fait une base tout simplement avec mon éponge et là, on va venir foncir. Donc, l'effet poil peut très bien être fait juste avec une application comme ça, une base de couleur et les ombres. Donc, c'est suffisant. Pas obligé de voir de la fourrure tout le temps. Là, n'oubliez pas que je prends toujours la même couleur. Je fais juste... Voyons, je fais juste... Ah là là! Je fais juste utiliser une façon différente d'appliquer et de presser la poudre sur le papier. Donc là, je vais vraiment utiliser les ombres pour venir travailler ma fourrure. Donc, ici, à la barre, on met un petit effet. Hop! Je vais venir en mettre sur le côté pour venir travailler l'oreille. Et le chat, bien, je vais creuser les flancs un petit peu pour venir mettre de l'ombre sur les côtés du chat. Hop! Et ici, également. bon, le chat, la lumière vient d'en haut, on s'imagine ça. Et, n'oubliez pas que le maquillage ou la pastel sec, ça s'efface facilement. Donc, je déborde, mais c'est facilement rattrapable. Donc là, j'en mets sur le côté et la base pour vraiment venir mouler un peu la forme du corps du chat. Bon, là, ça me tente de venir faire un petit bout foncé sur la queue du chat. Je fais un petit bout foncé. Donc ça, nous avons un magnifique chat qui a été facile à réaliser et c'est juste avec les ombres et la lumière. Vous pouvez faire exactement la même chose avec vos crayons de couleur. Là, on n'est pas obligé de tout expérimenter. C'est quand même facile à faire. Donc ici, sur notre deuxième minou, je refais exactement la même application qu'ici, mais là, on va poursuivre l'aventure et ajouter d'autres techniques. Cette fois-ci, j'utilise la même en boue mousse. Vous voyez pourquoi que ça travaille plus fort? C'est que j'ai mis mon petit coton-tige dedans. Hop! Et là, en ce moment-là, ça fait un appui qui est plus rigide à l'intérieur de la mousse et ça vient tout simplement appuyer plus fort notre ombre à paupières et ça colorie plus vite. Donc là, je continue à faire exactement la même chose, mais de cette façon-là, ça va plus vite et je vais venir accentuer mes couleurs pour terminer avec mon petit Q-tips. Le petit chat est complété. Donc là, ici, on va utiliser le chat pour faire deux stratégies. On va faire moitié-moitié. Nous pouvons compléter l'effet poil avec des petits poils dans quelques sections du chat. Pour montrer qu'il y a quelques petits touffes, on sent un effet poilu, mais pas trop. Donc, pour nous aider à faire ça, on va prendre les crayons de couleur. Désolée pour le bruit. Ma chaise craque. C'est épouvantable. Donc, crayon de couleur, vous pouvez prendre n'importe quel crayon de couleur. Bon, là, on va y aller dans le brun avec mes polycolors coinards. Polycolors coinards. et bon, j'ai réussi à trouver tout mon matériel. Donc, nous avons notre base d'effectuer. Donc, là, on peut compléter de deux façons. Alors, là, je prends des crayons à l'huile. Polycolor poly, voyons, polycolor coinard, donc, deux types de brun. On prend notre prismacolors noir et notre prismacolors premier blanc. Crayons à la cire que j'adore pour faire la finition des poils et vous allez comprendre pourquoi. Donc, deux stratégies. On peut faire des petits poils sur le pourtour à quelques endroits du chat, mais pas nécessairement partout. Bon, là, vous voyez que ma stratégie à moi, et là, je ne le fais pas dans... Ben, oui, je vais le faire dans le sens du chat. Ici, hop, hop, hop. Moi, c'est ma stratégie d'implantation de poils. Donc, c'est de faire pas des poils comme ça, mais c'est vraiment d'y aller comme ça et là, on empile un par-dessus l'autre. Bon. Pour faire ce type de travail-là, les crayons les meilleurs, c'est une mine aiguisée et un crayon à mine rigide. Exemple, les Faber-Castell Polychromos, vous avez toutes sortes d'autres crayons avec la mine d'oeuf que vous pouvez utiliser dans le scolaire, vous avez les Faber-Castell scolaires qui sont intéressants, vous avez les Giotto style nouveau, bref, une mine d'oeuf, je vous fais confiance, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on peut faire juste des petites couettes à certains endroits, hop, et là, on prend notre tortillon et on vient juste flouter l'effet un peu. Donc là, vous voyez qu'avec le tortillon, ce que je fais, c'est que je prends le pigment et je l'étale. Tout simplement, donc ça enlève un tout petit peu l'effet poil et on n'est pas obligé d'en mettre partout. Bon, je vous donne un exemple, vous avez le chat ici et vous voulez juste faire les oreilles la queue. Ça se fait très bien, c'est comme si le chat avait le poil court et qu'il avait le poil touffu sur les oreilles et la queue. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment y aller dans le sens du poil des animaux. Donc, vous voyez que ça s'efface très très bien. Crayon de couleur et le crayon à maquiller. Voyons. Le maquillage pour les yeux, le... Voilà. On va le remettre ici. l'ombre à paupières, ça s'enlève facilement. Voilà. Donc là, j'ai replacé ça comme c'était. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est l'implantation des cheveux. Donc, exemple, on va faire le visage d'un chat ici, là, les yeux. Hop! Hop! Vous allez reconnaître un chat tout de suite. On va faire le nez. Hop! Ses moustaches. Et sa baboune. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est les poils, comment ils sont implantés. Donc, autour des yeux, si vous regardez votre chat ou vos animaux, vous allez voir que les poils sont implantés comme ceci, dans ce sens-là. Donc, ici, les poils vont descendre. Hop! Ici, sur sa petite babounette, ça va descendre puis ça va tourner. Bon, si vous n'avez pas de chat, vous n'avez pas de mari ou des enfants à la maison pour vérifier qu'est-ce que ça a de l'air le fond d'une fourrure ou de cheveux ou de poils, bien, je vous donne des exemples ici. Donc, moi, j'ai pris des photos de Simone. Donc, ma chienne qui est une magnifique créature. Un caniche royal, couleur caramel. Donc, techniquement, elle est blanche, mais elle va tirer un peu sur le crème. Et là, on peut constater qu'à l'intérieur de sa fourrure, dans le fond, là, c'est foncé. Donc, même si le chien, techniquement, il est blanc ou caramel, le fond est foncé. Donc, ça, c'est intéressant. Et on peut également aller voir sur Pinterest pour aller sélectionner des images. Exemple, je ne sais pas si on veut faire un lion. Des images de lion. Si on fait une souris, bien, on peut se référer au chat. Donc, il n'y a pas d'animaux qui ont une façon de... dont le poil pousse différente. Le poil, il pousse toujours dans le visage de la même façon. Et pour les messieurs, vous savez qu'au niveau de la barbe, vous avez des poils droits et des poils croches. Ça fait qu'il faut tasser le rasoir de l'autre côté pour couper les poils. Donc, c'est la même chose pour les animaux. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, on revient ici à notre petit chat. Donc, on peut y aller de façon ciblée. Au niveau... Bon, on va faire la queue ensemble. Donc, ici, je décide de faire juste la queue. Le chat, il est, on va dire, caramel. Donc là, ici, je fais ma stratégie de poils. Donc, des poils droits. Puis, on y va, on part d'en bas et on remonte pour que les cheveux d'en haut viennent se placer sur les petits poils d'en bas. Parce qu'on ne veut pas faire un effet comme ceci puis comme ceci. Parce qu'on voit la racine. Ce qu'on veut, c'est un empilement de poils. Donc, il faut vraiment créer un empilement de poils pour voir un fond et des poils. Donc, vous allez voir qu'on va facilement comprendre ce que je veux dire. Donc là, j'y vais avec une couleur. Bon, évidemment, je vous conseille toujours d'y aller à trois couleurs mais deux, ça suffit pour la cause... Lui, il n'est pas filé, ce n'est pas grave. Vous allez voir, ce n'est pas si pire que ça. Donc, on va y aller avec trois couleurs pour le coup mais on peut y aller simplement à deux couleurs. Donc là, la petite queue touffue, je vais juste tourner, ça va aller mieux pour moi pour être bien dans le cadre. Donc là, j'y vais... Donc, c'est toujours un, deux, trois à peu près puis on s'en va comme ça. Et vous voyez que l'effet ici, vu que mon crayon est moins affilé, ça fait des poils moins définis. C'est différent. tout simplement, mais ça fonctionne très bien. Donc là, j'y vais comme ceci et j'embarque sur les autres. Hop, hop, hop. Et voilà. Je reprends mon beige. Donc, le truc, c'est du couche sur couche. Sur couche, sur couche. Donc, plus qu'on va appliquer de couches, il ne faut pas exagérer non plus, franchement, mais plus qu'on met... Ben, plus. Mettons un bon trois couches, là. On n'en fera pas 90 000. Donc, trois couches. Et là, on voit le dessous de la peau du chat. Bon. Quand on a terminé, on peut rebrier soit avec du poil blanc ou du poil noir. Donc, la dernière couleur du chat qu'on veut voir apparaître, c'est la couleur qu'on va utiliser. Et si vous avez des crayons à la cire, ben moi, je vous les conseille parce que ça fait vraiment un effet naturel. c'est fluide, ça vient vraiment décaler la couleur. Vous allez comprendre. Donc là, ici, je mets mon blanc. Donc, je refais la même étape. Hop! Et là, vous voyez que les couleurs commencent à se transformer parce que je les blende avec le blanc. Donc, vous voyez que mon effet poil, là, je ne vois plus des poils individuels, mais je commence à voir des masses de poils. Donc, c'est ça qu'on veut voir parce que les crayons à la cire prennent la couleur qui est sur le papier et les mélangent. Donc, voilà ce que ça donne. Même chose avec les néocolores, même chose avec l'aquarelle, peu importe le matériel que vous utilisez, l'important, c'est de connaître la base. Donc là, vous voyez que ça commence à être joli. Je vais rajouter des poils parce que ma base de la queue est pâle. Donc, ça ne donne pas un bel effet. Moi, j'aimerais ça que la peau en dessous soit foncée parce que c'est ce que je trouve qui fait le plus réaliste, mais on y va tentativement et tranquillement. Donc là, je peux même ici rajouter du noir. Vous allez voir que l'effet va changer tout de suite avec le noir prisma qui va venir assombrir le tout et il ne faut pas trop exagérer avec notre petit coquin de noir. Donc, plus qu'on fait de couches de poils, vous voyez que plus que ça a l'air réaliste parce que ce n'est pas vrai qu'on va regarder la queue d'un chat et que les poils sont tous bien brossés sur le même côté, ça ne se peut pas. plus que vous débordez de la ligne et que vous faites des traits longs. Si vous faites des traits très longs, le chat va être en goura. Là, je dis le chat parce qu'on travaille sur un chat. Mais l'animal va être plus en goura, donc en poils longs, plus qu'on fait des petits traits, plus que le poil va être court. Puis moi, j'aime ça poilu. Donc j'y vais. Hop! Et je peux rajouter ensuite du foncé par-dessus pour venir encore faire une autre couche de poils. Donc c'est vraiment comme si on appliquait un voile de poils par-dessus un autre voile de poils pour donner notre effet réaliste. Ici, je n'ai pas retouché juste pour vous montrer que l'effet est différent plus qu'on le travaille. Et là, si je prends mon blanc Prisma 1er sur ma queue, bien là, en ce moment-là, je vais donner un effet gris. Vous allez voir parce que le blanc va se mélanger avec nos couleurs qu'il y a en dessous et ça va donner un effet gris. Et là, vous voyez que je commence à aimer l'effet poil. Moi, je commence à trouver que ça fait réaliste. On voit plusieurs couleurs dans le poil parce qu'un chat noir, il n'est pas noir. Le chat, il a des reflets verts, il peut avoir des reflets bleus, des reflets jaunes s'il est au soleil. Donc c'est à faire attention. de bien observer nos couleurs et ça ne se peut pas qu'un chat soit juste une couleur. Il y a toujours des petits reflets de toutes sortes de couleurs. Donc voilà pour cette partie-là. Donc, c'est un peu ma façon de voir l'effet poil. si vous voulez voyons si vous voulez rester simple comme dans A Magical Creature que j'ai fait. Donc là, je vais venir faire mon fond plus foncé et pour m'aider, je vais prendre mon petit embout mousse ici sur une baguette de bois parce que c'est très rigide. Donc on est capable d'appliquer plus de couleurs foncées. Donc on voit tout de suite la différence. Et là, je vais faire le chat tout de la même couleur. On ne fait pas les ombres. On peut faire les ombres en poil. Il y a toutes sortes de façons de faire. Il n'y a pas de bonne façon ou pas bonne façon dans l'art. Vous le savez que pour moi, l'art, c'est vraiment de mettre de la couleur sur le papier comme on a le goût de le faire. Donc en principe, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une base foncée. On travaille moins longtemps et moins dur qu'ici parce que notre fond est déjà foncé. Là, je vais prendre mon petit doigt de silicone pour bien imprégner ma page de couleurs. Donc voilà, on passe sur une base foncée, même les petites oreilles, là, je vais venir foncir ça. hop, voilà. Donc là, je veux voir le bout de mes oreilles plus pâles. Donc je prends mon crayon de bois qui est pâle, les oreilles, le poil, il est pas, il est-tu par en haut, par en bas? Hum, je sais pas. Je sais pas, je me rappelle pas, il n'y a pas de souci, on prend Pinterest et on observe. Alors, j'ai ouvert mon Pinterest et je vois des images, ma foi, magnifiques. Alors là, je vais aller dans l'onglet rechercher et je vais écrire oreille comme il faut. Oreille chat, dessin. Juste pour voir si on l'aurait pas en dessin. Donc ici, on a le dessin des oreilles de chat avec les poils. Si on regarde de près, donc on voit vraiment bien l'implantation des poils. Donc l'illustrateur nous l'a très bien montré. On voit ici que les petits poils descendent ici, ça s'en vient ici sur le côté, ils remontent un petit peu ici autour de l'œil, là ça s'en va comme ceci et les petites oreilles, on voit que les petits poils sont comme ceci. Bon, là on a le devant de l'oreille, j'aimerais ça avoir un dos d'oreille. Est-ce qu'on va trouver un dos d'oreille de Minet d'amour? Attendez, clac, clac, clac. Un chat de dos. Ah, on voit ici que les poils ont tendance à remonter. Bon, on peut les faire comme ça. les petits poils qui remontent par en haut. Ah, la belle souris! Qu'est-ce que c'est beau! Bon, on abandonne ça, Isa. On abandonne Pinterest. Fait qu'on va les faire qu'ils montent par en haut, tout simplement. Donc, on se replace ici et on va y aller comme ceci. Donc là, je pars ma stratégie en haut. Hop! Et je viens abrier de d'autres petits poils. Bon, moi, je voulais faire le bout de l'oreille blanche. C'est correct. Ici, je vais mettre mon ombre. Donc, je vais mettre du poil plus foncé. Et c'est beaucoup plus facile à faire quand on a une base foncée en dessous pour travailler. Donc, voilà. Mon effet poil est presque complet. Hop! Je vais blender le haut avec mon blanc. On ne veut pas voir de gros trous comme ça. On vient bien combler les trous. Hop! Et mon effet poil est réalisé. Je peux venir compléter quelques petits poils par-dessus. l'effet brouillard que le prisma a donné. Donc, on a une oreille touffue. Je vous la montre de près. Moi, je la trouve vraiment jolie. Corrigée ici parce qu'il y a un petit trou tout simplement. Hop! Bon, là, vous avez manqué votre coup et vous n'aimez pas du tout l'effet poil. Ce n'est pas grave. Je vous le mets de près comme ceci. on prend notre tortillon et on vient tout simplement blender le tout. Donc, là, ça vient amalgamer les petits poils. Ça vient prendre les petits poils et on efface tout simplement un petit peu la texture et on recommence ou on le laisse comme ça. Donc, voilà. On peut le laisser comme ça. C'est super beau. OK! Donc, là, on a vu comment faire l'effet poil. Autre chose à faire qui est super intéressante. J'ai mon chat ici. Je viens placer mes ombres avec mes crayons de couleur tout simplement pour structurer la forme et que ce soit un petit peu plus réaliste. Donc, je viens former la tête du chat ici et je peux juste venir faire des petits poils à la main sur le contour du chat tout simplement. C'est un peu la stratégie que j'ai utilisée dans mon Magical A Million Creature de Lulu Mayo. Donc, l'illustration était faite comme ça et je trouvais ça beau de refaire le contour avec des petits poils. Bon, pour ça, je vous conseille évidemment les signaux Uniball UM183. Ce sont, pour moi, les meilleurs stylogels. C'est du 1 mm. On n'a pas de difficulté à tracer avec ça. Je vous les mets en lien amazon.ca.fr Donc, on peut faire juste des petits poils comme ça dans le contour. Hop! Là, je l'ai fait rapide puis trop long mais juste pour faire une petite boule touffue. Et, on arrête ça là. On peut faire la même chose sur notre effet que nous avons fait ici. Mais là, hop! on prend le blanc et je viens faire quelques petites touffes sur la ligne également. Hop! Au complet. Donc, vous voyez que les Uniball signaux commencent, ça va bien. Vous pouvez faire également quelques petites touffes avec votre stylogel. Hop! Comme ceci. Et, on a un bel effet poil. Surtout si on a manqué notre travail au départ et qu'on veut juste rajouter ou tout simplement prendre la même couleur que ce qu'on a travaillé comme effet poil. La même couleur en stylogel et on refait une petite fourreuse comme ceci, toute délicate à certains endroits. Donc, on n'est pas obligé de faire un gros travail. On peut y aller léger. Donc, jusqu'à date, on a vu effet poil juste sombre lumière comme ceci sans mettre de poil. On a vu avec les crayons de couleurs ici comment faire l'effet poil sur la queue. Un bel effet réalisme avec plusieurs couleurs implantées dedans. Là, j'ai le goût qu'on travaille au Néocolor 2. C'est un matériel qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté. Donc, pourquoi pas travailler avec. Bon, c'est du papier mix médian. Normalement, ça devrait supporter. Donc, j'y vais à froid. Pas de protecteur de papier. Go, go, go! La façon la plus simple pour moi, et là, j'utilise les craies aquarellables Artist Loft qui sont disponibles chez Michaels. Ça coûte pas cher. C'est bien comme matériel. Bon, c'est sûr que c'est moins bon évidemment que les Néocolor 2, mais ça fait très bien le travail pour découvrir ce matériel-là. Et je vous suggère également les craies aquarellables Sergent Art ou Mungo Gallery. Je vais vous mettre l'affichette à l'écran. C'est disponible sur Amazon. Il y en a également dans les boutiques près de chez vous, des boutiques d'art. Donc, ils vont vraiment très bien également. Donc, là, ce que je fais, c'est que directement, moi, j'applique sur le papier ma couche de fond. Et ce que je trouve intéressant avec ce type de matériel-là, c'est que ça cache les lignes. Donc, ça va donner un effet beaucoup plus réaliste. Donc, là, on ne fera pas la queue, on va faire le haut du minet. Donc, dans la situation qui nous intéresse, si vous avez de la difficulté avec les craies aquarellables ou les néocolore 2, je vais vous donner mes trucs et astuces. Vous allez voir que c'est facile. Mais juste avant, assurez-vous d'être abonné à la chaîne de Simone Collard? Est-ce que vous êtes abonné? Avez-vous regardé? Activez la petite cloche de notification. Je fais souvent des lives dans la semaine, je n'ai pas d'horaire, c'est à peu près n'importe quand, donc vous m'attrapez sur le fly, comme on dit. Vous pouvez également venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, évidemment. Moi, c'est la plateforme Instagram que j'utilise pour communiquer, donc les messages sur Facebook, je ne les lis pas tout simplement, donc je m'excuse d'avance, mais je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas gérer trois plateformes. Ma chaise a descendu toute seule. Alors, ma couche de base est faite. Je vais utiliser un pinceau de taille moyenne pour venir bien placer ma couleur, donc le truc avec les Néo Colors 2 ou les Crées Aquarellables. Donc, le truc pour les Néo Colors 2 c'est de mettre ou Crées Aquarellables de mettre beaucoup de matière sur le papier. Donc, c'est vraiment le truc pour avoir un fond avec beaucoup de couleurs. Donc, là, je viens appliquer de l'eau pour bien venir placer toute ma couleur et l'aquarellée. Donc, vous voyez que ça prend du matériel pour venir faire de la belle couleur parce que sinon, moi, ma tendance que j'avais au début, c'était vraiment de détirer le produit. Je vais vous montrer ce que ça donne. donc, ici, là, je viens faire ma couleur de dos comme il faut de chat. Bon, je fais toujours mes chats bruns et beige. Je passe mon chat, il est brun et beige et je l'aime. Donc, je lui rends hommage tout le temps en dessinant mon minet. Bon, alors là, si vous mettez du matériel sur votre papier en appliquant pas fort, vous allez voir ce que ça donne. là, je viens aquareller. Donc, vous voyez que ça fait une couleur beaucoup plus délavée et là, je vais l'étirer. Donc, ça fait une couleur très délavée et ça paraît ici qu'on a mis le crayon sur le papier. J'ai beau frotter, là, ça ne partira pas. Bon, si vous aimez ça avoir des couleurs moins franches, moi, j'aime ça coloré. Donc, je veux beaucoup de pigments mais pas toujours. donc là, le truc, moi, je prends des petites plaquettes pour coller des tampons dessus et faire du stamping. Donc, je vais vous le mettre en lien Amazon et AliExpress. J'adore ces petites plaquettes-là. Donc, on prend notre médium, on le met sur la plaquette. Bon, là, on jase de Néocolor 2 et de Cré Aquarellam. Si vous utilisez des feutres aquarellables, c'est la même chose. donc, exactement la même chose. Donc, on met le pigment sur la plaquette, un assiette, n'importe quoi, c'est pas grave et on prélève avec le pinceau humecté et on vient placer notre couleur. Donc, vous voyez que nous n'avons pas du tout de traits. On n'a pas de coloration à cause de la craie. Donc, ça fait vraiment une application délicate. donc, on est capable d'aller chercher deux échelles de couleurs, du trait foncé et du pâle comme ceci. Donc, c'est intéressant. Personnellement, je préfère le trait foncé, la craie sur le papier mais je vous le dis, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent cette stratégie-là nécessairement. C'est vraiment à votre choix. Testez les deux. Faites-vous confiance comme artiste. C'est vraiment ça, je pense. Moi, le message que j'aimerais que Simone collait en véhicule, c'est faites-vous confiance. On teste, on essaye. L'important, ce n'est pas de produire des chefs-d'oeuvre mais c'est de s'amuser en coloriant et d'apprendre tout simplement. Puis là, moi, je suis là pour vous aider. Donc, voilà. Mon application, elle est mal faite parce qu'on voit une ligne au milieu. Ce n'est pas grave. L'important, c'était d'avoir de la couleur dans le fond. Donc là, pour la suite, on laisse sécher pour que le papier et la couleur soient bien secs et que ça ne se mélange plus trop. On voit que le néocolor ne passe pas au travers du papier, donc ça va bien. Par contre, mon papier commence à gondoler un petit peu, c'est pas grave. Donc là, pour se préparer à la suite. Donc moi, je vais prendre mon blanc et je vais l'appliquer sur ma plaquette en attendant que ça sèche. Et là, j'applique ma craie comme ça et je tourne ma craie en même temps que je frotte. Ce qui donne va donner un effet pointu à mon crayon. Donc, tant qu'à mettre du pigment, au lieu de faire ça comme ça, de le faire à plat et en tournant, ça l'aiguise mes craies en même temps. Qu'est-ce que c'est merveilleux! On voit lui vraiment, j'ai colorié avec et vous voyez que le petit bout est pointu parce que je tourne toujours mes crayons. Je suis une vraie plaie. Ici, je vais mettre mon noir. Même chose, je tourne ma craie. Donc là, avec mon noir, je vais venir appliquer mes ombres dans le chat. Donc voilà, là j'ai mis mon matériel. C'est quand même bien ça. Donc je vais prendre un petit pinceau plus petit. Bon, là vous avez deux stratégies. Le pinceau ou le crayon. On va utiliser le crayon ici. Donc là, moi je vais faire l'effet poil. avec le crayon. Vous voyez que je l'applique toujours de la même façon. Je fais des petites pattes longues, hop, des petites pattes croches droites et j'y vais dans le sens du poil. Directement avec mon crayon. Et vous voyez que ça ressort quand même bien parce que j'ai une base foncée en dessous. Hop. Et là, on ne sera pas obligé de travailler très très longtemps parce que le fond est déjà foncé. Donc tout ce qu'on a besoin de faire c'est un effet de fourrure réaliste. Donc on ne se borde pas du fond. Donc voilà pour ce côté-ci une couche. L'autre côté, j'y vais avec je prélève le pigment sur ma plaque et là je dois prendre beaucoup de pigments par contre et là je vais venir faire des petits très fins. Donc vous voyez que la texture du poil n'est pas pareille. C'est à vous de voir ce que vous décidez comme choix de technique. Moi ce que je fais c'est que je prends le crayon et que je moule mon effet poil en premier et je termine avec le crayon sur la plaquette et mon pinceau. Donc pour faire des poils très définis je le fais à la fin. Donc là j'attends que ça sèche bien et on va juste tester la pastel sec parce qu'on part sur une base grasse. Non, ça ne fonctionne pas. On va prendre du noir pour le fond. Juste voir. Ah, ça ne fonctionne pas. Donc ne pas oublier que du sec ne se travaille pas sur du gras. Donc j'ai eu des difficultés dans certains coloriages et on voit effectivement que ça ne fonctionne pas. Donc si on a une matière grasse au départ de notre coloriage on reste sur du gras parce que ça ne fonctionne pas. On le voit très bien. Donc là je poursuis le travail ici avec ma craie. Donc on va faire la moitié du chat ici. Hop! Très grossier là les traits là. C'est bien, bien, bien correct. On commence à structurer notre effet fourrure. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Je vais essayer de tasser ma main. Donc moi c'est vraiment la formule comme ceci droit un petit bout puis on s'en va comme ça à peu près. Donc les poils s'embarquent et voilà. Là je vais aquareller un peu. Toujours on n'aquarelle pas comme ça. Il faut vraiment toujours suivre le sens de la fourrure. Ça c'est bien important. Donc là j'aquarelle un petit peu. Donc là ça va enlever l'effet poil très défini et on commence à structurer notre fond de poil. Donc là vous voyez qu'avec le pinceau je fais pareil comme si j'avais mon crayon. Il ne va pas trop mouiller. Hop! Je ne suis pas nécessairement les lignes. Je fais vraiment des traits. Donc là ça vient blender un peu le travail qu'on a fait et ça se mélange avec la couleur du fond. Là je vais prendre ma troisième couleur plus foncée et ici là je vais venir faire des traits plus foncés de petits poils. Bon là vous allez dire Isabelle tu fais ça en bas c'est pas correct parce que tu commences par en bas je sais je sais je sais je sais ce que je vais faire c'est que je vais venir rabrier par après donc je commence par implanter les poils en bas bon d'où je me sens comme quelqu'un qui fait de l'implantation de cheveux capillaires c'est le fun mais c'est vraiment ça le travail qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est vraiment l'effet fourrure on s'imagine qu'on implante des poils bon et je viens remettre du blanc donc là je vais repartir avec du blanc et je vais piler sur le noir hop moi je suis tactile j'aime ça avoir mon matériel directement sur le papier et là ça va se transformer en grisounet en bas donc c'est parfait on veut ça on aime ça où il y a l'ombre plus bas et là je peux remonter mon effet poil et m'amuser donc là on s'amuse comme ça jusqu'à temps qu'on est satisfait de l'effet je reprends mon pinceau et je viens remixer ça ça va être l'avant-dernière étape donc mon pinceau mouillé donc là je m'amuse vraiment à faire mes petits vous voyez que je donne des coups de pinceau de façon aléatoire restez bien jusqu'à la fin de la vidéo n'oubliez pas je vais vous faire mes recommandations donc si vous avez le cafard vous avez de la peine vous avez de la difficulté en colo écoutez mes recommandations je vous promets que ça va vous aider ou sinon ça va vous faire passer du bon temps donc voilà et là on peut prendre notre blanc que je vais bien délayer je vais juste m'assurer que le minou il est assez visible là je veux vraiment beaucoup de pigments donc je délaye tout le blanc comme il faut et je viens compléter mes derniers petits poils voilà comme ceci donc ça va vraiment faire nos petits poils sur le dessus et au travers on voit tout l'autre travail qu'on a fait et c'est intéressant ça nous permet vraiment d'avoir un effet poil réaliste et si vous mettez deux, trois couleurs bien ça va être encore plus réaliste donc voilà essentiellement c'est comme ça qu'on fait l'effet poil j'espère que vous allez vous amuser sur votre côté moi pour mes recommandations c'est vraiment ma recommandation de tous les temps c'est de vous amuser il n'y a personne qui est là pour vous juger c'est vous l'artiste c'est vous qui faites votre coloriage là on va changer avec du brun et du noir et on va appliquer la fourrure de façon différente on peut mixer nos couleurs ensemble comme si c'était de l'aquarelle il n'y a pas de problème donc moi je vais mélanger un petit peu avec du noir donc voilà pour mes recommandations c'est vous l'artiste ayez du plaisir à faire votre coloriage ayez la joie de comme quand nous étions enfants de découvrir des matériaux de vous amuser évidemment vous allez avoir des bons coups vous allez avoir des mauvais coups des difficultés ça fait partie de la vie vous allez avoir des très belles réalisations vous allez vous amuser vous allez apprendre à découvrir des nouvelles personnes si vous vous intéressez au monde du coloriage donc moi vraiment là n'ayez pas peur et amusez-vous dans un livre il y a beaucoup de pages même si un colo qu'on a eu de la difficulté ben prenez-le comme un apprentissage et un petit peu un portrait de votre avancement parce que dans un an vous allez retourner voir vos premiers coloriages et vous allez vous dire ah mon doux que j'avais de la difficulté mais en même temps il est beau parce que c'est moi qui l'a fait et j'en suis fier donc ça c'est super important l'autre chose c'est de mettre en pratique l'animal ou le bout de fourreux que vous voyez dans l'illustration de le mettre à votre goût donc ça veut peut-être pas dire que exemple le chat il va vous le voyez vous dans votre tête comme un gros chat angora comme ici avec plein plein de poils et une belle fourreux si ça ne vous tente pas de le faire comme ça bien ça ne vous tente pas faites-le tout simplement comme ici ça fait vraiment des beaux chats et c'est parfait comme ça parce que si on regarde un chat d'une distance de 4 pieds on ne voit pas les poils individuellement donc il n'y a pas il n'y a pas de stress à y avoir avec ça donc ici vous voyez que sur ma base sec c'est facile de venir rajouter du humide et du gras par dessus donc pourquoi pas partir avec une base sec comme ceci soit de maquillage ou de pastel sec et là vous voyez que je fais un bel effet de poils longs moi c'est vraiment ce que je préfère au niveau du visuel parce qu'avoir un choix poils longs c'est non c'est trop difficile trop d'entretien vous pouvez faire aussi des curly hair donc comme les chats devant comme mon caniche qui est frisé donc là pourquoi pas partir sur des petits frisottis comme ceci donc ça peut faire quelque chose de beau donc première application comme ici ça fait assez terne le ce qui est important dans l'effet fourreux c'est le couche sur couche donc vous voyez ici la plus belle réalisation évidemment c'est au crayon de bois parce qu'on contrôle ça comme il faut un crayon de bois ça fait des beaux petits traits c'est vraiment joli donc c'est ici moi je trouve ça très très réaliste au niveau de Neo Color 2 ou crayon aquarellable peu importe l'autre stratégie donc là ici il faut s'imaginer que notre chat est complet je vais allumer peut-être un petit brin de lumière bon vous voyez que ma craie est sale terriblement donc je vais juste la tremper dans l'eau et je la nettoie ici tout simplement sur ma petite gainée que j'essuie mes pinceaux ma craie est revenue propre donc pour la finalité le complet du complet je veux beaucoup de matériel sur mon pinceau donc ce qu'il faut faire à tout le moins ce que moi je fais parce qu'il y a plusieurs techniques il y a plusieurs façons moi je vous montre ce que je fais et que j'aime sur la craie je mouille la craie et je viens prélever mon pigment directement sur la craie je la garde toujours dans mes mains c'est sûr que les Neo Color 2 sont plus pigmentés là vous voyez je grappille je grappille je grappille je vais laisser la craie se dissoluber ça se dit pas se dissolutionner ça se dit pas non plus on va la laisser ramoller pour être capable d'avoir du pigment et un coup j'ai beaucoup de pigment sur mon pinceau je viens simplement terminer mes petits traits en plaçant mon pinceau pour qu'il soit plat 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 et faire des traits fins là vous voyez que j'ai beaucoup de misère parce que ce n'est pas du Neo Color 2 bon on n'y arrivera pas avec ceux là je vais le tenter avec le noir pour vous montrer avec le noir je devrais avoir plus de facilité donc c'est sûr que des fois il y a du matériel qu'on paye plus cher mais il y a une raison Neo Color 2 ça se vend à l'unité achetez-vous un blanc un noir et ça va combler votre ensemble et ça va être parfait comme ça donc là je le place mon pinceau comme ceci pour qu'il soit plat donc mon pinceau en étant plat il va faire des lignes très droites et fines donc voyez des peaux très tout petits et fins et là je viens faire ma dernière couche de poils comme ceci et ça va vraiment donner le même effet qu'avec mon crayon de couleur là là j'y vais peut-être trop droit il faut voir j'ai écarté un tout petit peu plus mes poils donc voilà en séchant ça va prendre sa place et voyez que ça c'est ma deuxième couche de poils donc ici ça prendra encore deux, trois couches de poils pour que ce soit à mon goût à moi donc vraiment allez-y selon votre instinct à vous amusez-vous c'est vraiment vous l'artiste et surtout là faites-vous confiance pratiquez observez suivez la chaîne de Simone Collard et joignez-vous à mes lives on va travailler ensemble on va s'amuser et c'est vraiment sous la formule détente et plaisir au niveau des lives de Simone Collard donc sur ce sur ce beau bout de queue ces deux beaux petits minots et mon troisième ici je vous dis bon colo à tous et à une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501